salut à tous les abonnés on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça va être le démontage d'une béquille latérale afin de changer les ressorts déjà on va commencer par un bon nettoyage white et ensuite on va démonter les ressorts voilà donc pour le démontage du ressort c'est simple vous passez l'outil que vous voyez ici qui est ni plus ni moins accroché qu'on peut faire maison mais il faut de la ferraille dure vous le passez directement voilà dans le ressort vous tirez assez fort vers le bas et voilà et le ressort est enlevé c'est aussi simple que ça et c'est la même façon pour le remettre donc voilà on dévisse l'écrou de 14 pour enlever la béquille au lieu d'en racheter une je vais ressouder un tampon en bas comme vous voyez il manque le tampon en ferraille ensuite on va la repeindre entièrement elle sera comme d'un pour plus d'accessibilité donc on a déposé le carénage les flancs de carénage et le sabot alors c'est pareil c'est pas très compliqué c'est que des prisonniers qu'on a juste derrière donc on sait des quarts de tour plus le support ici où c'est une vis d'accord voilà il ya une autre vis derrière sur le carénage du bas et quand c'est démonté et moi c'est hyper simple voilà le sabot est démonté vous le faites glisser dessous et pas d'accrochage qui vont dessus et vous avez les flancs voilà et comme ça on va accéder plus facilement au carter d'huile quand on fera la vidange tout à l'heure que je ferai dans une autre vidéo c'était juste dépose des carénages et dépose de la béquille latérale donc pour déposer la béquille latérale c'est très simple on enlève l'écrou le gros écrou et on dévisse la vis qui a juste derrière et ensuite on va sortir la béquille donc là je vous disais la béquille est déposée voilà avec l'écrou on nettoie aussi un peu autour de la prise qui est forcément le témoin qui s'allume au tableau de bord pour battre et pour la béquille sortie et rentrée voilà donc vous voyez j'ai coupé un bout de ferraille et je l'ai taillé de façon à ce que ça fasse bien mon appui de béquille et là je suis en train de le souder comme il faut voilà ensuite on brossera les maclottes de soudure et ensuite on va repeindre la béquille après il y aura plus qu'à monter les ressorts et la béquille sur la moto voilà comment refaire une béquille sans avoir besoin d'en racheter une ça y est les amis voilà donc la béquille est remontée sur son support donc avec la vis de derrière et l'écrou devant j'ai soudé le tampon je l'ai bien limé partout et bien entendu je les repas voilà on voit rien du tout c'est nickel et maintenant j'ai un tampon qui tient la route et voilà terminé allez n'oubliez pas de liker à plus tard pour une autre vidéo salut les amis vous Merci.